Quentin et Marine mangent de la tarte à la pomme avec leurs amis. Ils veulent savoir la quantité de tartes qu'ils ont déjà mangées. Ils sont 7 au total et chacun d'entre eux a mangé 2 cinquièmes de tartes. Quentin dit qu'on peut résoudre le problème en calculant 2 cinquièmes multipliés par 7. Il fait donc la multiplication et trouve comme résultat 14 sur 35 ou 14 trente-cinquièmes. Ici, on a le calcul qu'il a fait. Marine dit que 14 sur 35 n'est pas le bon résultat car 14 sur 35 correspond à moins d'une tarte entière. Qu'en penses-tu ? Est-ce que tu penses que Quentin a raison ou bien que Marine a raison ? On va examiner un peu le calcul qu'a fait Quentin ici. On va le réécrire ici. Quentin propose de calculer 2 cinquièmes multipliés par 7. Et il dit que 2 cinquièmes fois 7 c'est égal à 2 fois 7 au numérateur et 5 fois 7 au dénominateur. Donc, il fait les deux multiplications. Il trouve que 2 fois 7 c'est égal à 14 et que 5 fois 7 c'est égal à 35. N'hésite surtout pas à mettre pause sur la vidéo et à essayer de regarder de ton côté si Marine a raison ou si Quentin a raison. Donc, nous, on va examiner ce calcul-là. Ici, Quentin multiplie 2 cinquièmes par 7. Il dit que ça donne cela. Cette deuxième partie de l'opération, on peut l'écrire autrement. Regarde. 2 cinquièmes 2 fois 7 sur 5 fois 7. On peut aussi l'écrire comme ça. 2 cinquièmes multiplié par 7 sur 7. Et ça, tu sais à quoi c'est égal ? 7 sur 7, ça fait combien ? Bien oui, tu as raison. 7 sur 7, c'est en fait égal à 1. Parce que n'importe quel nombre qu'on divise par lui-même donne 1. Donc ici, Quentin a en fait écrit 2 cinquièmes multiplié par 1. Et 2 cinquièmes fois 1, ça fait combien ? Ça fait 2 cinquièmes. Donc tu vois, ici, il semblerait qu'il y a un petit problème. Parce qu'on trouve que 2 cinquièmes fois 7, c'est égal à 2 cinquièmes. Bien oui, tu as raison. Quentin s'est trompé ici quand il a dit que pour multiplier 2 cinquièmes par 7, il fallait multiplier le numérateur et le dénominateur par 7. Parce qu'ici, 14 sur 35, c'est en fait une fraction équivalente à 2 cinquièmes. Si je divise 14 par 7 et 35 par 7, je trouve 2 cinquièmes. On va essayer de trouver le bon résultat. Je te propose qu'on prenne une autre couleur et qu'on calcule le bon résultat. Donc, comment est-ce que je fais pour savoir quelle est la quantité de tarte qui a été mangée au total par les 7 personnes ? Eh bien, il faut prendre les 7 personnes et multiplier par la quantité de tarte que chacun a mangée. 2 cinquièmes. Donc, Quentin avait raison quand il proposait de trouver la solution en calculant 2 cinquièmes fois 7. Sauf qu'il s'est trompé ici dans le calcul. Mais sinon, son idée était la bonne. Donc, on va faire ça. 7 fois 2 cinquièmes, en fait, on peut l'écrire sous la forme d'une grande addition. C'est 2 cinquièmes, plus 2 cinquièmes, plus encore 2 cinquièmes, plus 2 cinquièmes, plus 2 cinquièmes, plus... Alors, on en a combien ? On en a 1, 2, 3, 4, 5, plus 2 cinquièmes, plus encore 2 cinquièmes. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bon. Et ça, on sait que c'est égal à 7 fois 2 sur 5, puisqu'on additionne des fractions qui ont toutes le même dénominateur. Donc, le résultat va avoir le même dénominateur. Et 7 fois 2 cinquièmes, c'est égal à... 7 fois 2, ça fait combien ? Oui, ça fait 14. Et au dénominateur, on garde le 5. Donc, en fait, on trouve que 7 fois 2 cinquièmes, c'est égal à 14 cinquièmes. Il y a encore une autre façon de calculer ça. On va faire un peu de place ici. On va effacer ce qu'on a écrit ici, le mauvais calcul de Quentin. Bon, j'efface un tout petit peu l'énoncé aussi. C'est pas très grave. Je prends une autre couleur et on va calculer 7 fois 2 cinquièmes d'une autre façon. 7 fois 2 cinquièmes. Cette autre façon, elle utilise le fait que 7, on peut l'écrire sous la forme d'une fraction. 7, c'est égal à 7 sur 1. Et 7 sur 1 multiplié par 2 cinquièmes, on sait calculer ça. On sait que le résultat, ça va être au numérateur, le produit des numérateurs, donc 7 fois 2. Et au dénominateur, le produit des dénominateurs, 1 fois 5. 7 fois 2, ça fait combien ? Ça fait 14. On vient de le calculer ici. Et 1 fois 5, ça fait 5. On retrouve bien le bon résultat. 14 cinquièmes. Donc, s'ils sont 7 au total et que chacun mange 2 cinquièmes de tarte, au total, ils auront mangé 14 cinquièmes de tarte. On a résolu le problème. A une prochaine vidéo.